Pour présenter un petit peu ce que peut apporter la CCI, la CCI est évidemment présente sur le terrain et essaye d'avoir une expertise assez pointue de tous les endroits qui seraient disponibles pour d'éventuels franchiseurs intéressés par notre territoire. Il y a, et on ne va pas s'en plaindre, une multitude de projets d'urbanisme sur notre territoire, globalement qu'on peut définir d'ailleurs en quatre zones, le Nicarquois, le Calaisie, le Boulonnais et le Montrelois. Évidemment on a fait une projection, on a quand même un fichier actualisé sur tous les commerces disponibles sur l'ensemble de notre territoire, il suffit d'interroger la chambre. Les opportunités pour certains secteurs d'activité, il y a évidemment ce qu'on souhaite, beaucoup de zones d'aménagement de la maison, c'est probablement ce qui manquerait le plus sur notre territoire. On a des statistiques qui nous disent aussi qu'on a une région, notamment la Côte d'Opale, qui est jeune, dynamique et territoire sportif, etc. Donc vous avez tout ce qui peut s'attacher à un développement commercial sur les produits de jeunesse. S'il faut parler du Montrelois, il y a sur Edun un centre aquatique où il y aurait possibilité d'avoir quelques commerces. Il y a au Touquet, pareil, un projet d'aménagement commercial en façade maritime et puis sur la place aussi du Palais des Congrès. Sur le Boulonnais, il y a plusieurs projets aussi, notamment des projets de centre-ville, la zone de l'Ebron, le projet du Stade aussi, avec toute une zone commerciale. Des projets également en centre-ville. Sur le Dunkerquois, pareil, nous avons plusieurs projets. Le Nord-Graft qui est à l'extérieur de la ville, le long de la Seize. Un beau projet aussi en centre-ville, sur la place du Théâtre. Comme sur les autres villes, Calais a aussi de beaux projets commerciaux. Le premier que je pourrais citer, c'est un éco-quartier avec des habitations. On pourrait très bien s'insérer en plein centre-ville aussi, quelques commerces. Il y a aussi un projet d'aménagement du centre-ville avec la place d'Armes qui est actuellement en plein travaux, avec la rue Royale qui vient d'être inaugurée et qui arrive directement à cette place d'Armes. Et un très très beau projet de centre-ville. Je pense que cette place va être superbe et qu'elle va demander qu'à attirer du monde. Quelle partie de la ville ! Quelle partie de ce n'est vraiment pas Jerl품 comforting à une scène! Voilà ! Toi aussi, paris de la ville ! Ben Y Y Sous-titrage ST' 501